L'UDES, Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, en partenariat avec Harmonie Mutuelle ESS, les experts de l'économie sociale et solidaire d'Harmonie Mutuelle, vous propose d'écouter l'histoire de quatre employeurs qui ont dû faire face à la nécessité d'adapter leur organisation à l'arrivée des nouvelles technologies. Pour la pérennité de leur activité, au service de leurs clients et au bénéfice de leurs salariés, ils nous racontent pourquoi et comment ils ont réussi leur transition numérique. Bonjour, je suis Anne Farugia, je suis associée au sein de la Scope Optime Ressources, qui est un cabinet de conseil créé en 1986 et qui accompagne les entreprises en France et à l'international sur tous leurs projets de transformation, d'organisation, de management, d'excellence opérationnelle, sur tous les sujets qui touchent à l'humain au sein de l'entreprise. Optime Ressources, c'est 21 salariés et dont 18 coopérateurs. On s'est transformé en Scope en 2019, donc une Scope assez récente. Mais un fonctionnement interne très coopératif depuis la création d'Optime, puisque nous avons des temps collectifs très fréquents, une journée Optime par mois, et puis des réunions d'équipe très fréquentes avec une transparence totale sur les chiffres, les rémunérations et le fonctionnement, la prise de décision au sein de la coopérative. Pour vous, comment se présente la problématique de la transition numérique ? Un premier constat, c'est qu'il y avait une émergence quand même depuis de nombreuses années de la digitalisation, du numérique, très différente selon les secteurs d'activité. Bien entendu, on accompagne pas mal de SN, les anciennes SS2i. Donc dans le monde du développement numérique, de la digitalisation, c'était déjà assez ouvert et pratiquait déjà beaucoup le télétravail, les réunions à distance, la numérisation des process. Chez Optime, on le faisait un petit peu. Voilà, on pratiquait un peu, mais c'était plutôt à la marge. Comme beaucoup d'entreprises, le Covid et le confinement ont eu un effet accélérateur énorme avec le télétravail, avec le confinement, sur la digitalisation, et notamment l'utilisation d'outils de réunion et d'animation à distance. En tout cas, nous, ça a eu un impact énorme sur nos process de travail internes et surtout avec nos clients. Comment avez-vous procédé ? On a réagi assez vite. On a fait des temps collectifs à distance via Teams assez rapidement. On a tous des PC portables, donc on est déjà des nomades de par nos métiers dans l'âme. Les fonctions support se sont retrouvées aussi chez elles, et pas au bureau, donc avec un PC portable. Et très vite, on a organisé des points Teams, des réunions Teams, pour voir comment on allait s'organiser. Première chose hyper importante, prendre des nouvelles de tout le monde régulièrement, savoir comment ça allait, comment chacun se sentait. Il y a une solidarité qui s'est créée assez vite entre ceux qui maîtrisaient plutôt les outils et puis les autres qui étaient plus en retrait, moins aguerris à l'utilisation des outils d'animation de réunion à distance. Donc on a fait des mini-formations internes. Teams est devenu notre outil de travail quotidien, et on s'est aperçu finalement qu'on se parlait beaucoup plus via Teams que quand on se croisait au bureau. Les décisions ont vraiment été prises de manière collective. Comment cela s'est-il traduit au niveau opérationnel pour les collaborateurs ? Je m'appelle Laurence et je suis consultante en management, je suis psychologue, je suis coach et j'interviens chez différents clients. Pour moi, la numérisation n'était pas forcément un mouvement naturel. Petit à petit, finalement, je me suis rendu compte que c'était simple, que c'était pratique, qu'effectivement, ça bougeait les modes d'animation, mais que ça créait aussi des nouvelles opportunités. Donc c'était plutôt agréable. Au niveau du processus, en fait, ça nécessitait pour moi, en tout cas, un temps de préparation un peu différent, c'est-à-dire de qualifier davantage, de façon plus précise, comment j'allais animer les différentes séquences. Donc ça demande une anticipation différente, en tout cas. d'intégrer aussi le fait que dans les groupes que nous animons, il y a donc des personnes à l'aise ou moins à l'aise par rapport à cette approche numérique. Et donc, en termes de gestion de temps des animations, considérer qu'il y aurait besoin d'un petit temps d'appropriation de la part des participants pour que chacun se sente à l'aise. Quels outils avez-vous mis en œuvre ? En plus de l'outil Teams qu'on a rapidement mis en œuvre, on a appris collectivement aussi à utiliser Zoom, à utiliser aussi Mural, à créer des classes, des salles virtuelles, à jongler, en fait, en jongler entre les différentes possibilités, puis à s'amuser, finalement. D'après votre expérience, quelles seraient les limites de la numérisation ? Les problèmes face à la numérisation pourraient être d'intégrer le fait de représentation de certaines personnes. Pour vous donner un exemple, on peut intervenir face à des publics excessivement diverses, dont certains ne sont pas amenés dans leur vie quotidienne à pratiquer, en fait, l'outil numérique, et donc partent du principe d'une croyance qu'ils ne sauront pas faire. Par exemple, je pense à des agents de maîtrise, de milieux industriels, qui étaient des personnes qui avaient pu grimper dans la hiérarchie, qui étaient à des âges au-delà de 50 ans, par exemple, et qui n'avaient pas été embarqués par le numérique dans leur vie privée, et qu'il fallait donc rassurer, ils se rendaient compte que finalement, la même dynamique que la dynamique qui s'est produite au sein du cabinet Optime a pu se produire aussi chez nos clients, et avec l'appui de leurs collègues, ils se sont rendus compte que c'était tout à fait à leur portée, et donc ça donne une confiance en soi, une capacité à se prouver à soi-même que l'on est capable d'apprendre, qui était intéressante, et qui pour certains même, a pu permettre d'être plus à l'aise dans cette approche numérique par rapport à des animations en présentiel, parce qu'ils n'étaient pas sous le regard direct de leurs collègues, et donc ils étaient étonnamment plus libres. Donc il y avait un contenu qui était parfois plus riche que si nous avions été en présentiel. Ça a été un étonnement pour moi ça. Quels sont votre bilan et vos projets futurs vis-à-vis de la numérisation ? On s'aperçoit que finalement, l'avenir c'est de continuer à utiliser ces outils, parce que même sorti du confinement, on s'aperçoit qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Dématérialiser aussi les réunions, ça permet, quand on a des personnes aux quatre coins de la France, de réduire les déplacements, donc bien entendu de faciliter la gestion des agendas individuels, parce qu'il n'y a pas les temps de déplacement à prévoir, et puis c'est bon pour la planète. On essaie maintenant de faire davantage de mix. C'est sympa aussi de se retrouver en présentiel, parce que rien ne remplace la pause café, les échanges en off, et ça c'est important, mais on continue à utiliser ces outils qu'on a maintenant intégrés complètement dans notre pratique. L'évaluation de la satisfaction de nos participants, maintenant on se fait à distance, même s'ils sont en présentiel, on utilise des outils comme Klaxoon, comme les Google Forms. Ça simplifie en fait le partage au final. Et puis on a développé aussi, alors on avait commencé, c'était une tendance qu'on avait initiée depuis 2017-2018 chez Optime, qui s'est beaucoup accélérée, c'est aussi le e-learning. On a développé des modules du e-learning pour nos formations, et c'est maintenant vraiment des outils, des pratiques qu'on utilise quasi systématiquement. Et on n'a plus de mal à faire accepter à nos clients. C'est devenu la norme, voire ils sont demandeurs. Donc ça a modifié, et ça continue à modifier, et ça continuera à modifier nos pratiques de travail. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par l'UDES avec le soutien d'Harmonie Mutuelle ESS, les experts de l'économie sociale et solidaire d'Harmonie Mutuelle, mutuelle fondatrice du groupe Vive. Découvrez les trois autres témoignages d'employeurs sur la chaîne YouTube de l'UDES et partagez. Sous-titrage Société Radio-Canada